Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A la matinale, cœur de l'info, vous informez plus et mieux le journal Walid Selman. Bonjour Walid. Bonjour Hakeem Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 19 mars, le peuple algérien célèbre aujourd'hui la fête de la victoire. La cour de Céselve couronnant, la victoire d'une guerre de libération citée en exemple de parlemente. Dans un message adressé à la nation, le président de la République appelle à unifier les rangs pour faire face aux défis auxquels est confronté le pays. Le chef de l'État évoque l'Algérie nouvelle et le travail entrepris pour son édification. Le président de la République qui installe la haute commission nationale des recours relatifs à l'investissement. Elle est présidée par le directeur de cabinet à la présidence de la République. Et puis l'actualité c'est également la disponibilité des médicaments en Algérie. L'État mobilisait tous les moyens pour garantir leur disponibilité dans les hôpitaux, déclaration du ministre de la Santé Abdelhaq Seyhi. Et le président du conseil du renouveau économique algérien Kamel Moula était en visite à la pharmacie centrale des hôpitaux hier. Nous parlerons du 9e jour du massacre de Ramadan. Ils sont nombreux, nous ressortissons, à venir jeûner. Ils ont bénéficié depuis le 10 mars et ce jusqu'au 13 avril d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets des vols internationaux d'Air Algérie à destination du pays. Il y aura également la situation en Palestine. Les exactions sudistes qui se poursuivent en se massacrer. 8 massacres perpétrés par l'armée d'occupation en 24 heures faisant plus de 80 martyrs et des dizaines de blessés. Nous parlerons sport avec notamment le premier stage de l'équipe nationale sous la houlette du nouveau sélectionneur national. Et des matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec une très belle affiche en tente de Cetif Usma d'Alger. C'est la fête de la victoire ce 19 mars, Walid Selman. Il y a 62 ans, jour pour jour, était proclamé le cessez-le-feu sanctionnant un lent et âpre processus de négociation et consacrant la victoire du peuple algérien sur un colonialisme français qui aura duré 132 ans. La consécration pour le combat d'un peuple qui n'avait jamais abdiqué ni cédé, payant un lourd tribut. 1,5 million de partir en 7 ans de guerre de libération nationale. Un lègue de nos martyrs. Une Algérie libre qu'il convient de préserver et d'honorer. Dans un message adressé à cette occasion, le président de la République appelle à la préservation de la stabilité du pays. Cette date anniversaire, point d'arrivée d'un long chemin de lutte nationale, une occasion pour renouveler le serment au martyr, écrit le président. Le président Abdelmejid Taboun assure de la détermination à avancer dans la nouvelle Algérie vers les objectifs fixés par la déclaration du 1er novembre, notamment le renforcement de la souveraineté nationale et l'indépendance de la prise de décision. Le président rappelle l'engagement pour une économie nationale efficace et compétitive, garante du caractère social de l'État à travers la consolidation des acquis pour une vie décente et préserver la dignité du citoyen. Ce 62e anniversaire est célébré dans des circonstances régionales et internationales particulières, rappelle le président de la République. Il appelle à la consolidation des efforts, à l'unification des rangs et au renforcement du franc interne Abdelmejid Taboun, qui réitère également l'importance de définir les priorités dans une perspective stratégique nationale face aux défis qui attendent le pays, le maintien de la stabilité, notamment dans un contexte de voisinage caractérisé par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région et un contexte mondial marqué par des conflits et des polarisations complexes. Le président rend Thomas Jo martyr du devoir national et de la guerre de libération. Il salue en cette même occasion les efforts des éléments de l'armée nationale populaire qui veillent sur la sécurité et la sérénité nationale à nos frontières et la vigilance des corps de sécurité. Une synthèse signée, Hanen, c'est ici du service politique. 19 mars 1962, et ce fut le fruit de longues négociations. La fête de la victoire représentée par le cesse-le-feu du 19 mars 1962 a sanctionné et couronné des négociations déviants menées par les membres du GPRA déterminés à ne faire aucune concession face au colonisateur. Chakib Benzaoui. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Ce sont ces paroles de Farhat Abbas qui marquèrent le début d'un processus, celui des négociations déviants, des mois de discussion sans pour autant que cela ne mette fin au combat. C'est ce que nous explique Nourden Joudi, ancien diplomate et officier de la Hélène. Un million de soldats français plus des colons armés n'ont pas réussi à écraser la Hélène. La Hélène a continué à résister. Tous les préparatifs avaient été faits au niveau de l'état-major Est et Ouest pour qu'en cas d'échec des négociations déviants, on était prêt à injecter des milliers de combattants et à raviver la flamme. La règle à l'époque était de ne pas déposer les armes jusqu'à l'obtention de tous les droits. Et ce fut chose faite le 18 mars 1962 par la signature des accords et la proclamation du cessez-le-feu le lendemain 19 mars. Et si on est arrivé au but qu'on s'était assigné, c'est-à-dire les négociations déviants, ce n'est pas comme certains le présentent que la France est dans sa générosité et la décidée de nous accorder l'indépendance. Nous avons toujours dit que l'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. A partir de là, une nouvelle page de l'histoire est ouverte, celle de l'Algérie indépendante. C'est ce qu'affirme le premier président de l'exécutif provisoire, Abdrahman Fars, au lendemain de la victoire. La nouvelle page de l'histoire de notre beau pays s'ouvre désormais d'une façon irreversible. En ce premier jour, il s'écrit cette nouvelle page. Les négociations déviants furent marquées par l'obstination du GPRA, notamment sur les questions territoriales. Il s'agissait de parvenir à une indépendance complète et sans concession. C'est ce qu'affirme Feu Redamalek. Il était parmi les négociateurs. Donc du territoire, pas seulement le problème du Sahara, mais aussi le problème de Merskubir. Merskubir, il voulait que ce soit une enclave de souveraineté française, c'est-à-dire le Gibraltar français, au flanc de l'Algérie. Il a dit que ça a été rejeté, bien sûr. Une indépendance arrachée au prix fort de millions de martyrs qui impose aujourd'hui un devoir de mémoire. Une mémoire qui interpelle les nouvelles générations a préservé le leg de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, mais aussi a s'en inspiré dans la construction de l'Algérie de demain. Une fête de la victoire, Walid Selmane. Un acquis arraché au prix de l'ours sacrifice. Une date symbole qui témoigne des sacrifices du peuple algérien. Des acquis à consolider par un travail de mémoire en continue écriture de l'histoire et récupération de nos archives. Sophia Boukacha. Une date hautement symbolique qui est venue marquer une halle historique annonciatrice d'une nouvelle ère. Celle d'un peuple qui a réussi à imposer sa volonté et à accéder à son indépendance. Elle témoigne de tous ses sacrifices. L'Aïd Rabiga, ministre des Mujahidines. Aïd Al-Nasr, c'est la victoire de l'État des Chahabes du Jezère. La fête de la victoire est une consécration de la lutte du peuple algérien à travers toutes les étapes qu'il a traversées. C'est une consécration de sa lutte, de sa résistance et tous les défis qu'il a relevés. Et même une consécration de son combat politique. Ainsi que toutes les souffrances endurées, nous n'oublierons jamais les injustices commises contre le peuple algérien. Comme les massacres du 8 mai 1945 et dans le nord constantinois. Cette journée nationale est le jour de la victoire algérienne et la guerre de la révolution algérienne est connue dans le monde entier. L'écriture de l'histoire revêt une grande importance et passe par la récupération des archives. La commission mixte algéro-française et d'historien se penche sur la question. La récupération des archives est un devoir national et un droit du peuple algérien. C'est l'un des piliers du dossier de la mémoire. Le président de la République a chargé la commission composée de 5 historiens pour se pencher sur la question. Les résultats sont probants et cela suit à toutes les activités et réunions tenues entre les deux parties algériennes et françaises. Et cet archive nous comptant sur lui pour déterminer tous les phénomènes historiques par lesquels l'Algérie est passée. L'Algérie a recouvré sa souveraineté nationale grâce à la combinaison de la lutte armée, de l'action politique et aussi du soutien populaire en dépit de toutes les tentatives du colonialiste français de nier les faits. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant l'événement aujourd'hui, à savoir la fête de la victoire. Les défis également aujourd'hui économiques pour l'Algérie, Walid Selman, dans l'actualité le président de la République qui a installé la commission nationale supérieure des recours liés aux investissements. Présidée par Boalem Boalem, le directeur de cabinet à la présidence de la République, elle est chargée de statuer sur les recours déposés par les investisseurs. Nelly Manmendila, bonjour. Bonjour Walid Selman. Cette commission, c'est la concrétisation d'une autre disposition de la loi sur l'investissement qui date de juillet 2022. En plus de 100 présidents, elle est composée de 6 autres membres, un magistrat de la Cour suprême, un autre du Conseil d'État et un troisième magistrat de la Cour des comptes, en plus de 3 experts économiques et financiers indépendants qui seront désignés par le président de la République. Cette haute commission des recours intervient dans 3 cas de figure. Refus d'un dossier d'investissement, retrait ou refus, donc 3 davantage, de refus d'établissement, de décision, de document ou autorisation par les administrations chargées de la promotion de l'investissement. La procédure, donc, pour saisir cette instance est détaillée dans la loi, notant enfin que la haute commission des recours doit transmettre un rapport semestriel au président de la République. Merci à vous, Nalimane Mendy. L'activité présidentielle toujours avec le président de la République qui a reçu hier le président du mouvement, Albinat, Adal Bengrina, dans le cadre de la concertation régulière. Neuvième jour du mois sacré, Nalimdane, Walid Selman, l'ambiance de ce mois sacré, également dans les aérogards des aéroports. Ils sont nombreux, nous ressortissants, à venir jeûner au pays, pour une bonne raison d'ailleurs. En ce mois sacré, Nalimdane, la communauté nationale à l'étranger bénéficie depuis le 10 mars, et ce jusqu'au 13 avril, d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets de vols internationaux d'Air Algérie à destination du pays. Comment a réagi la diaspora à cette offre ? Reportage de Mayalkanza. Plusieurs membres de la communauté nationale installés à l'étranger sont ravis de pouvoir profiter de cette réduction spéciale offerte par Air Algérie pour venir partager avec les leurs, dans un élan de rapprochement familial, l'atmosphère spécifique liée à ce mois de jeûne et de piété. Je suis venue passer une semaine de ramadan avec mes filles, avec ma mère, avec toute la famille. Il n'y a pas mieux de faire le ramadan dans notre pays. 135 euros pour 10 jours, moi ça me va. Franchement je suis content, je suis venue pour passer le ramadan avec mes proches. Je suis très contente, je vais passer le ramadan avec mes cousines. J'ai hâte de les retrouver. Saha ramadan comme. Cette réduction de 50% engendre un afflux des membres de cette communauté vers l'Algérie. Mortar Medioni, PDG de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d'Alger. Je pense qu'il va y avoir un rush de nos citoyens à l'étranger. Les gens viennent de tous les pays du monde, ils transitent par Alger pour passer le ramadan en Algérie, venir la dernière semaine, c'est un ramadan et c'est l'Aïd en famille. Cette nostalgie du pays, des prix qui sont abordables en Algérie, je pense qu'on va dépasser les 10 millions, mais très facilement, d'ici l'été, au vu de tout ce qui est octroyé comme facilité aux citoyens algériens. Cette réduction exceptionnelle par Air Algérie débiée et suivie en prévision du nombre élevé de voyageurs durant l'été par une série d'autres initiatives, entre autres, la réduction des prix de certains boissons primordiales, eau, café, ainsi que la mise en place de distributeurs automatiques au niveau des parkings et halls extérieurs, évitant ainsi aux familles de consommer des produits très chers à l'intérieur de l'aérogare. L'actualité internationale avec la présidentielle russe, le président de la République a félicité hier le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la magistrature suprême. Pour rappel, Poutine a obtenu plus de 87% des voix après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Direction Reza, assassinat ce matin du chef de la police du Hamas au cours des dernières 24 heures. Il y a eu 8 massacres perpétrés par l'occupant sioniste contre des familles dans la bande de Reza. Massacres qui ont fait 81 martyrs et 116 blessés. Le chef de l'Uni-Roi, Philippe Lazarini, a annoncé que l'entité sioniste lui avait interdit d'entrer dans la bande de Reza où les Nations Unies ont mis en garde contre une famine imminente après plus de 5 mois d'agressions sionistes dévastatrices. Retour chez nous pour parler culture et histoire avec le 19 mars. Date symbolique dans l'histoire de notre pays. C'est la fête de la victoire et c'est tout un programme qui a été concocté par l'Office national de Riyad al-Fatih pour célébrer cette date de Feth Boumadi. Ahmed Sabana est en 1926 au tribunal vous a déclaré coupable et condamné à la peine capitale. C'est plus d'une dizaine de films historiques qui sont programmés pour le plus grand bonheur des cinéphiles La Bataille d'Alger Mustapha Ben Boulaïd Ahmed Zabana et bien d'autres classiques. C'est aussi une occasion pour les jeunes générations de découvrir davantage les nombreux sacrifices de nos martyrs comme le souligne Sif Dinday chargé de la communication au niveau de leur rêve. L'Office Riyad al-Fatih organise plusieurs projections de films historiques à l'occasion de la fête de la victoire. Le but de ces activités est de transmettre notre histoire à travers le 7e art aux jeunes générations et célébrer également la mémoire. Nous avons beaucoup de films historiques qui doivent être projetés et qui racontent très bien le sacrifice de nos valeureux martyrs. En marge de ces projections nous organisons aussi des ateliers de dessin pour enfants sous le slogan « Je dessine la beauté de mon pays ». Et pour les quelques citoyens rencontrés au niveau de l'Office de Riyad al-Fatih cette initiative est à encourager. C'est une très belle initiative de faire des films comme ça pour la nouvelle génération découvrir leur histoire à travers ces films-là. Le cinéma c'est une forme de narration. C'est une forme de narration. Avis à tous les cinéphiles les projections débuteront ce soir à partir de 21h30 au niveau de la salle Ibn Zaydoun de même pour les ateliers de dessin et s'étaleront jusqu'au 22 de ce mois. Et c'est sur ces notes très belles notes que prend fin cette édition réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.